comment organiser l'entrée de la maison pour la rendre fonctionnelle pratique mais surtout pour garder cet espace bien rangé bien justement organisé à tout moment puisque c'est une pièce un petit peu clé pour l'apparence que vous allez donner de votre intérieur c'est la première chose que l'on voit une fois qu'on a passé la porte c'est la première impression de votre logement qui finalement compte puisqu'on n'a qu'une seule opportunité de créer une bonne première impression pour réussir l'aménagement de son entrée pour réussir l'organisation de son entrée bien il faut faire attention à différents différents types de rangements qu'il faudra proposer donc une penderie un rangement pour les chaussures un tiroir pour les gants les bonnets etc proposer un espace avec un miroir pour à la fois refléter souvent le peu de lumière naturelle qu'on a dans cette pièce souvent éclairée en second jour poser un espace de rangement adapté aussi pour les sacs les cartables et bien il est aussi bien souvent nécessaire de créer une séparation visuelle partielle lorsque en fait on n'a pas d'entrée et on entre directement dans la pièce de vie de l'appartement ou de la maison cette vidéo je vous propose de découvrir cinq exemples différents d'organisation d'entrée fonctionnelle pratique et esthétique à la fois sachez que vous allez pouvoir adapter l'exemple parmi ces cinq qui a le plus inspiré votre aménagement grâce aux pdf avec les plans et les vues en 3d disponibles dans l'espace membres l'espace membres comporte également différents workshops dont le guide mesures et dimensions à connaître vous permettant d'adapter les projets qui vous inspirent à votre pièce à vous vous demandez du coup comment organiser une entrée vous êtes au bon endroit puisqu'on va voir ici cinq projets et ce sont des projets qui sont très différents les uns des autres ça veut dire que on va avoir certains projets où il n'y a pas vraiment véritablement d'entrée comme sur l'image que vous voyez ici en fait on entre directement dans la pièce de vie ce qui nous amène à accommoder une sorte d'aménagement de placards fermés et de meubles télés qui se transforment en meubles d'entrée ou alors d'autres espaces où on entre directement aussi dans la pièce de vie mais l'espace est plus plus défini puisque l'organisation de la pièce s'y prête mieux ou même on va voir aussi une pièce qui est exclusivement dédiée à l'entrée donc ici on a un exemple d'entrée où la pièce elle est séparée de la pièce de vie c'est une pièce à part mais en même temps on a une grande ouverture vers le salon ce qui donne une impression d'espace plus généreux c'est certain mais permet quand même d'organiser un espace relativement autonome notamment avec un mur en bleu canard qui se situe c'est le mur en fait de la porte palière avec un miroir avec un grand miroir avec un cadre doré quelques petits petits miroirs et applique avec une déco un peu type osier et puis un mur de rangement et une armoire une armoire un peu traditionnelle en manguier massif en fait c'est une armoire qui est neuve mais qui fait penser à certains 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 armoires anciennes vous allez pouvoir trouver la liste shopping pour ce projet dans l'espace membres on va faire le room tour de cet exemple donc une entrée aménagée dans un style un petit peu mélangé entre déco moderne et déco ancienne avec par exemple le carrelage effet terrazzo au sol qui est plutôt moderne plutôt graphique et à côté de cela du mobilier qui est plus traditionnel ici on a une petite entrée indépendante c'est l'entrée d'un petit appartement avec une chambre une entrée qui est aménagée dans un style moderne scandinave avec un mur en tasseau qui vient apporter un élément graphique on a au sol un carrelage effet marbre et puis des meubles de rangement type besta de chez ikea suspendu pour pour les chaussures avec deux paniers aussi qui peuvent servir notamment pour les parapluies les gants et les bonnets une tablette en bois une étagère en bois vient compléter l'ensemble c'est l'occasion de poser un panier pour les clés par exemple ou avoir quelques quelques petites boîtes de rangement qui peuvent s'avérer très pratiques également un miroir avec une forme organique qui contraste fortement avec l'effet graphique à l'arrière du mur en tasseau et un pas terre pour les manteaux alors il faut savoir qu'on a ici un placard intégré qui fait cellier et pendri c'est la porte juste après les modules de rangement ce qui fait que ça va permettre du coup d'avoir un pas terre qui est plutôt allégé on va avoir deux à l'est trois manteaux dessus mais le la grande partie du coup des des affaires vont être dans le cellier ce qui permet d'avoir quand même un effet assez assez clean pour cette entrée malgré sa petite surface ici c'est un petit appartement un pièce à terre au bord de mer où en fait on entre directement dans la pièce de vie ce qui fait que du coup il faut trouver des solutions pour aménager une entrée et marquer l'entrée alors pour marquer l'entrée j'ai utilisé une astuce simplement j'ai habillé le la face de la cuisine là vous voyez sur la gauche avec des tasseaux en bois que j'ai retourné au plafond ce qui permet de marquer l'entrée on a heureusement un placard avec porte coulissante qui permet du coup d'y accommoder une penderie et puis de ranger des paires de chaussures et ici côté meubles télé j'ai réussi à aménager une un pas terre avec quelques rangements en tiroirs en dessous nous avons aussi un rangement tiroir qui fait séparation entre la cuisine et l'entrée donc un rangement bas qui va pouvoir aussi servir de banquette mais aussi permet de poser quelques quelques boîtes décoratives où on va pouvoir mettre ses clés donc cet exemple il est il a l'objectif d'être une entrée qui permet d'organiser ses affaires d'être bien rangé puisque justement c'est en plein milieu de la pièce de vie mais en parallèle du coup rester fonctionnelle et esthétique on a une décoration globalement moderne et scandinave avec beaucoup de blanc cassé des couleurs chaleureuses un peu type terracotta bois donc une pièce de vie très lumineuse et facile à vivre ici c'est une pièce de vie dans un duplex qui est un duplex ancien pour lequel j'ai proposé l'aménagement de l'entrée du coup c'est une pièce en longueur monorienté qui sert de salon et d'entrée inconvénient c'est que du coup ben la partie entrée elle est relativement sombre et aussi l'inconvénient que ma cliente avait c'est que du coup son entrée était manquait en fait de rangement il n'y avait pratiquement pas de rangement il y avait un porte-manteau qui qui était placé et puis un fauteuil avec enfin c'était un très joli fauteuil ancien mais n'empêche que du coup en fait tout était sur ce porte-manteau tout était visible et on avait une impression de désordre donc ici l'aménagement est un aménagement sur mesure un petit peu atypique en 3d donc organisé avec différentes claustras qui permettent de créer une rembarde pour l'escalier puisque l'escalier n'avait pas de rembarde à l'origine j'ai retourné les tasseaux au plafond aussi pour marquer la séparation entre l'espace salon et l'espace entrée on a aussi un mur de séparation claustras avec étagères cubes en bois dans cette zone là qui superpose un meuble bas un meuble bas qui est ici accessible depuis le salon et là on a une banquette avec rangement bas et le volume bleu que vous voyez ici et bien c'est simplement une ponderie fermée sur la droite il y a un placard électrique d'où du coup les zones d'aération haute et basse donc c'est un aménagement d'entrée assez atypique mais à l'inverse de ce que ma cliente avait précédemment et bien maintenant elle a plein de rangement et voici notre dernier exemple un dernier exemple qui est d'une entrée qui vient s'ajouter en fait devant la pièce de vie donc il s'agissait d'une ancienne une ancienne extension qui du coup aménagé comme entrée donc là sur la gauche vu en plan vous voyez la porte d'entrée et ensuite on a simplement une banquette avec rangement un miroir avec étagères et là un rideau orange couleur assez forte qui vient se mettre devant un mur en bleu foncé et puis on a un meuble porte-manteaux entre du coup le mur bleu et le rideau orange un meuble qui est dans un style plutôt industriel et du coup on a en fait cette superposition de couleurs donc le bleu indigo et l'orange sont deux couleurs complémentaires qui va créer un effet graphique dans une pièce qui manque en fait un petit peu de caractère et où les opportunités d'aménagement et d'organisation de l'espace sont peu nombreuses parce que comme vous le voyez d'un côté on a une grande ouverture vers le salon de l'autre côté on a la porte qui prend pratiquement toute la surface du mur et on a aussi une fenêtre qui donne sur l'extérieur donc en matière d'organisation de l'espace les possibilités étaient relativement limitées Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à voir aussi celle-ci qui montre un meuble sur mesure permettant d'organiser une entrée